France Inter, le 7-9 de l'été, intervenez. Interactive 0145 24 7000, vos questions pour le ministre des Finances Michel Sapin. Avant de rejoindre les auditeurs, Michel Sapin, que répondez-vous aux affirmations du canard enchaîné qui écrit que la non-livraison des deux navires Mistral à la Russie ne va pas nous coûter 1 milliard d'euros, mais le double, 2 milliards d'euros remis en état des navires pour les vendre, gardiennage, fin du contrat de maintenance, paiement d'une marge à la DCNS, groupe public d'armement ? Oui, que c'est inexact. Ça arrive d'ailleurs aux canards de dire des choses inexactes. Ça leur arrive aussi de dire des choses exactes. Là, en l'occurrence, c'est inexact. Tous les chiffres seront donnés, ils seront totalement transparents, c'est normal. Nous devons cette transparence. C'est une décision politique qui était indispensable. Nous ne pouvions pas livrer du matériel militaire à un pays qui, aujourd'hui, viole les règles internationales en occupant une partie de l'Ukraine, en annexant des territoires d'un autre pays et en ayant une attitude qui n'est pas une attitude, aujourd'hui, suffisamment positive. Donc, il ne pouvait pas y avoir de livraison de ce matériel. C'est une décision qui a été bien gérée. Elle a été prise en bonne intelligence. En quoi sont-ils inexactes, ces chiffres ? Vous me dites, est-ce que c'est 2 milliards ? Je dis non. Et vous aurez tous les chiffres qui seront donnés aux parlementaires, ce qui est parfaitement légitime, lorsque le traité sera adopté. Il sera adopté en Conseil des ministres d'ici à la fin août. Et donc, ce sont des chiffres qui sont inférieurs à 1 milliard. Quel serait pour vous le chiffre d'une baisse crédible du chômage ? On repartirait dans des prédictions qu'on ne manquerait pas ensuite de nous reprocher. Ce qu'il faut, c'est que pendant plusieurs mois, durablement, de manière crédible, vous auriez dit ou vous auriez dit d'autres, le chômage baisse mois après mois. Avec 0% de croissance ? Vous en venez à ce moment-là. Avec quelque chose qui sera aux alentours de 1% de croissance au cours de cette année, on commencera à aborder les rivages qui permettent de faire reculer solidement le chômage. Donc là, on reste au stade des prévisions. Vous n'avez pas de certitude. Non, mais vous verrez là-dedans, je pense, quelques minutes, tombent les chiffres des créations d'emplois au cours de cette première semestre. Vous verrez que les créations d'emplois dans le privé ont repris, et ont repris à des niveaux qui sont des niveaux tout à fait honorables. Ça n'est pas, là encore, suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Bernadette est dans les Bouches-du-Rhône et nous appelle. Elle est avec nous en direct. Bonjour Bernadette. Vous vouliez interroger le ministre des Finances. Michel Sapin, il vous écoute. Tout à fait. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame. Je vous téléphone parce qu'on a parlé très très brièvement des éleveurs de porcs. Et je pense qu'ils sont en train de se noyer. Moi, ça me désole. Quand je vois que tout le monde se mobilise pour les gens qui se noient dans la Méditerranée, je pense que les éleveurs de porcs, c'est le même climat, la même tension psychologique chez eux. Et vous avez parlé de la concurrence des loyales. Donc tout le monde de nos voisins européens, tout le monde le sait. C'est connu de tout le monde. Et les éleveurs demandent qu'on leur baisse leurs charges. Donc comment comptez-vous baisser les charges de ces pauvres gens qui sont en train de crier au secours ? Michel Sapin. D'abord dire avec vous, et je ne dirais pas tout à fait comme vous, avec la même comparaison, mais dire avec vous qu'effectivement, nos producteurs de porcs, tout particulièrement dans les régions qui se sont beaucoup organisées autour de ces filières, je pense en particulier à l'ouest de la France et à la Bretagne, souffrent énormément en ce moment, que c'est une responsabilité collective. Je ne vais pas dire que c'est la faute aux éleveurs. Je ne vais pas dire que c'est la faute aux abatteurs. Je ne vais pas dire que c'est la faute aux grossistes. Je ne vais pas dire que c'est la faute au gouvernement. Mais il y a une responsabilité collective dans la mise en œuvre d'une filière comme celle-ci. Et c'est donc collectivement qu'il faut prendre nos responsabilités. Mais si je veux répondre très précisément à votre question, avez-vous baissé les charges ? Oui, nous avons commencé à les baisser. Le CICE, par exemple, il baisse les charges d'une entreprise industrielle qui fabrique des automobiles. Il baisse aussi les charges des producteurs de porcs parce qu'ils ont des salaires, des abattoirs de porcs parce qu'ils ont aussi des salaires. Mais il faut lutter contre un certain nombre de concurrences anormales. Je prends juste un exemple. En Allemagne, alors qu'il n'y avait plus de SMIC, peut-être pas encore de SMIC, le salaire dans les abattoirs est terriblement bas, beaucoup plus bas qu'en France. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ils ont décidé... Comment ? Regardez, par la coopération européenne. Nous, nous baissons nos charges, très bien, avec le CICE ou avec le pacte de responsabilité qui baisse les cotisations. Il faut qu'en Allemagne, ils mettent en place... Ils sont en train de le faire. Ils sont vraiment en train de le faire. Un minimum, un salaire minimum. Un SMIC. Avec un SMIC dans les abattoirs. En Allemagne, le prix en Allemagne va monter parce que les gens seront mieux rémunérés et cela va rétablir un certain équilibre. Mais de ceci, il faut du temps. Et donc, avant d'arriver à ce résultat, il y a des rencontres qui sont nécessaires, des décisions qui sont nécessaires. L'ensemble des acheteurs de porc doivent être présents sur les marchés pour acheter des carcasses de porc à des prix qui soient des prix rémunérateurs. Vous avez vous-même cité le chiffre d'un euro quarante. Il est indispensable à l'équilibre de la filière. Donc, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les agriculteurs réclament l'intervention de la puissance publique pour soutenir leur activité. Vous êtes prêt à le faire, vous, l'homme des comptes publics ? Oui, bien sûr. Il ne vous a pas échappé non plus à eux, en tous les cas pas aux agriculteurs, que nous sommes dans de la politique agricole commune. Donc, ce sont des décisions qui sont prises au niveau européen. Elles sont absolument indispensables. Le ministre de l'Agriculture a exigé et obtenu une rencontre dès le 7 septembre prochain au niveau européen pour que des décisions massives puissent être prises et qu'il y ait un nouvel équilibre qui soit trouvé au sein de cette filière. Marion Lourd, une question ? Question sur l'éco-taxe, Michel Sapin. Votre gouvernement est opposé à une renaissance de l'éco-taxe au niveau régional. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer les infrastructures ? Parce que c'est à ça qu'elles devaient servir, l'éco-taxe. Oui, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Si, à chaque fois qu'on se pose cette question, on se dit qu'on trouve l'argent sur le dos des contribuables, c'est facile. Pour le dire autrement, ça a même été un peu pratiqué. Pratiqué par les uns comme pratiqué par les autres. J'ai vu les dernières années de la présidence de Nicolas Sarkozy marquées par des hausses d'impôts. J'ai vu les premières années de la présidence de François Hollande, je crois que nous ne pouvions pas l'éviter, marquées par des augmentations d'impôts. Je n'ai pas cessé de vous dire ici que parmi nos priorités, il y avait la diminution des charges pour les entreprises et la diminution des impôts pour les ménages. 9 millions de ménages qui auront des impôts qui vont baisser cette fois-ci. Donc il ne faut pas tout le temps raisonner en disant qu'on va s'en sortir en augmentant les impôts. En tous les cas, ce n'est pas ma manière de raisonner. Donc ça veut dire pérenniser la hausse sur les carburants qui est en vigueur aujourd'hui ? Ça veut dire, en tous les cas, ne pas annoncer des hausses d'impôts quand justement on est en train de mettre en place des baisses massives d'impôts, massives pour les entreprises et progressives pour les ménages. Parce que sinon, comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose ? Vous leur annoncez une baisse d'un côté, vous leur annoncez une hausse de l'autre côté. Il faut aussi un peu de cohérence dans le langage et un peu de cohérence dans les décisions. Donc ma priorité, elle est aujourd'hui à des diminutions d'impôts. Il faut financer des infrastructures. Eh bien prenons des décisions de financement des infrastructures. Faisons des économies d'un côté pour financer les infrastructures. Mais n'ayons pas toujours le réflexe, un peu français pour dire les choses, d'augmenter les impôts. Mais ça c'est facile quand ça porte sur le dos des autres. Mais dès que ça vous porte sur votre portefeuille, vous êtes la première ou la première à réclamer. Michel Sapin, vous n'avez pas pris d'engagement sur une baisse éventuelle des impôts, une nouvelle baisse des impôts en 2016. Je me souviens que François Hollande avait promis la redistribution pour la fin du quinquennat. Alors c'est quand ? C'est déjà maintenant, comme dirait quelqu'un, puisque, je le répète, 9 millions de personnes, plus exactement de foyers fiscaux, ça en fait plus, en nombre de personnes. Donc on s'arrêtera là. C'est déjà énorme. 2,5 milliards de diminution. Si nous pouvons, nous le ferons. Mais je ne vais pas vous annoncer maintenant quelque chose que je ne serais pas capable de tenir. Ou alors, si je le tenais, je le ferais de manière irresponsable. Nous devons continuer à financer nos priorités. Sécurité, jeunesse, éducation. Nous devons continuer à diminuer nos déficits. Parce qu'on ne peut pas accumuler de la dette sur de la dette. Et nous devons diminuer encore les charges des entreprises. Voilà nos priorités aujourd'hui. Les réseaux sociaux, Sarah Guibaudot les surveille. Oui, alors autant vous le dire, monsieur le ministre, votre phrase sur cette croissance nulle qui conforte votre objectif annuel fait plutôt rire ou agace sur Twitter. C'est la sapinade du jour pour une internaute. J'imagine mon fils me dire que son zéro conforte sa prochaine bonne note, lance un autre. Et si l'objectif c'était de ne plus être nul, vous lance un militant, les Républicains. Alors il y a des questions aussi sur votre politique. Ne serait-il pas tant que le pacte de responsabilité porte ses fruits ? Un internaute qui vous reproche d'avoir accordé des aides aux entreprises sans contrepartie vous demande comment pouvez-vous croire qu'elles créeront des emplois ? Et puis une question aussi par exemple sur le traité de libre-échange transatlantique. Comment la France peut-elle soutenir le TAFTA qui s'apprêt un peu plus la démocratie européenne ? Bon alors là il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses à la fois. On va commencer par la croissance zéro au deuxième trimestre. Parce que c'est facile, on peut dire c'est zéro donc c'est nul. On peut dire ça fait un zéro comme une copie. Non, la vérité c'est pas ça. Si votre fils a eu 15 le trimestre présent et a encore 15 le trimestre suivant, en termes de statistiques ça fait zéro de croissance. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons eu un trimestre... Franchement, là vous jouez sur les mots et sur les chiffres. Non, 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 je ne joue pas sur les mots. Je décris très exactement le phénomène. Donc nous avons eu un très bon niveau au premier trimestre. Nous restons à ce niveau très bon du premier trimestre. Ce qui fait zéro de croissance par rapport au premier trimestre. Et ce qui donne pour l'ensemble de l'année, et je ne vais pas aller plus loin dans les commentaires de chiffres, ce qui nous donne une perspective d'avoir la meilleure croissance que nous n'avons jamais connue depuis 2011. C'est tout. Regardez les choses telles qu'elles sont. Si ça s'est mal passé du point de vue de l'emploi en 2012, 2013 et 2014, c'est parce que la croissance était inférieure à 0,2% sur l'ensemble de l'année. Nous avons déjà aujourd'hui 0,8% de croissance d'acquis. Nous allons continuer au cours du troisième et du quatrième trimestre. Mais ce n'est pas ces chiffres-là qui comptent. Parce qu'au fond, les chiffres de croissance, vous ne les croisez pas au coin de la rue. Ce que vous croisez, ce sont des chômeurs. Donc ce qui compte au bout du compte, c'est, et là il y a de bonnes questions, est-ce que ce que vous faites pour les entreprises, en termes de baisse de charge, ça va provoquer de l'investissement supplémentaire et de l'emploi supplémentaire ? Oui, on pourrait en douter en disant, vous avez fait déjà des efforts en 2014, 10 milliards. Vous faites des efforts en 2015, 12 milliards. Vous allez continuer en 2016, 10 milliards de plus. Et on ne voit pas le chômage baisser. Voilà une bonne question. Je trouve que celle-là, elle est une question raisonnable. Ce que je remarque, ce qui a d'ailleurs été souligné sur votre antenne, c'est que l'investissement des entreprises est en train de reprendre. L'investissement des entreprises reprend. C'est fondamental. Il y a une croissance de la consommation des ménages. Il y a une croissance de nos exportations. Très bon signe. Si nous exportons plus à l'extérieur, c'est que nous sommes plus compétitifs. C'est que ce que nous produisons est de meilleure qualité et à un prix moins élevé que nos principaux concurrents à l'extérieur. C'est bon signe. Ça veut dire que notre économie va mieux. Et puis, il y a une croissance de l'investissement. Voilà. C'est tout cela qu'il faut renforcer. Si vous voulez me dire, alors vous êtes content de cela ? Non, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas auto-satisfait de cette situation. Ça ne vous rassure pas sur les chiffres du chômage. Sur une baisse crédible, durable du chômage. J'ai dit il y a un an, il faut constater les choses et pas toujours annoncer les choses. Ce que je constate, c'est que la croissance a repris en France. On pourrait avoir le droit de le constater ensemble. Jean-Michel en Vendée. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, monsieur Sapin, n'est-ce pas de l'inconscience que de reprêter à la Grèce 86 milliards d'euros lorsqu'on connaît son endettement et alors qu'on sait qu'elle sera incapable de rembourser ses sommes ? Dans un an ou deux ans, il faudra renouveler l'opération. Je pense qu'il aurait mieux valu que la Grèce sorte de la zone euro, quitte à perdre nos créances, puisque les créanciers seront tôt ou tard obligés de renoncer. Michel Sapin. Question légitime, je peux tout à fait la comprendre. C'est une question que peuvent se poser les Français, que peuvent se poser parfois certains pays. Mais je pense que la bonne réponse, elle n'est justement surtout pas à la sortie de l'euro. D'abord, une Grèce qui sort de l'euro, c'est une Grèce qui ne rembourse définitivement pas ce qu'elle doit. Et elle ne doit pas 86 milliards. Elle doit bien plus des centaines de milliards à l'ensemble des Européens. Elle nous doit, nous sommes engagés aux alentours, pour ce qui est de la France, d'un peu plus de 40 milliards. Bon, si nous voulons récupérer, si je puis dire, une partie de ces sommes, il vaut mieux que la Grèce ne sombre pas dans une situation économiquement épouvantable. Mais je voudrais introduire d'autres arguments. Parce que l'économie, c'est bien, je suis ministre des Finances, je m'intéresse aux chiffres des Finances. Mais enfin, il y a autre chose qui compte en Europe. La Grèce, c'est quoi ? C'est un pays qui est à la limite, là, de la Turquie, de la Méditerranée, de la Russie. C'est quoi l'équilibre géopolitique de l'Europe ? C'est quoi une Europe solide ? C'est une Europe qui perd des maillons, qui perd des pays, qui voit sortir de l'euro. Certains pays qui étaient rentrés, je pense que ce serait une Europe très affaiblie. Et ce serait même un danger pour la stabilité européenne. Et donc, nous avons besoin de retrouver cette stabilité. Alors, pas dans n'importe quelles conditions. Et de ce point de vue-là, monsieur a raison de dire, est-ce qu'ils vont être capables de rembourser ? Ce que je vois, c'est que les engagements qu'ils prennent aujourd'hui, ceux qui sont en train de discuter, difficilement, politiquement, c'est difficile pour eux, ceux qui sont en train d'adopter au Parlement européen, ce sont des décisions comme jamais aucun gouvernement socialiste en Grèce ou de droite en Grèce n'avait pris jusqu'à présent. Ils prennent leurs responsabilités. Et le moindre que l'on doit en retour de ces responsabilités, c'est la solidarité. Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes Publics, était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci Michel Sapin. Dans quelques instants, Enquête de Scoop, la dernière page du 7-9 de France Inter. Merci.